...de rentrer au Panthéon, et de surcroît, nous le refaisons chaque année, avec un plaisir toujours renouvelé. On m'a donc octroyé ce soir ce rôle éminent, mais que je vais, rassurez-vous, exercer avec le plus de sobriété possible de monsieur loyal de cette soirée. Non pas que je sois plus loyal que mes complices, mais uniquement en termes de, on va appeler ça plutôt de passeur de micro. Et c'est un plaisir bien sûr, et nous allons donc ce soir remettre le prix du livre d'histoire contemporaine 2022. Je vais commencer en donnant la parole en tout premier au président de Lire la Société, qui participe évidemment à ce prix, depuis maintenant 6 ans je le disais. Et donc je transmets tout de suite la parole à Cédric Lewandowski, qui va ouvrir les hostilités. Merci beaucoup Renaud, monsieur le ministre de l'Antierre Chevènement, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. D'abord, merci vraiment d'être venus si nombreux, fidèles à notre prix d'histoire contemporaine. Notre association, Lire la Société, vous le savez, cherche à créer un lien permanent entre les lecteurs, les auteurs, les citoyens, parce que nous pensons fondamentalement que le livre est un élément de la construction à la fois de la République et de la démocratie. Et donc votre présence ce soir nous va droit au cœur, comme chaque année d'ailleurs. Alors cette association, elle n'existerait pas sans une personnalité qui, en général, ouvre les débats, mais qui aujourd'hui est clouée au sol, momentanément, pour quelques jours encore, et qui est l'uspero que je vous demande d'acclamer. Merci pour l'us, parce que c'est effectivement grâce à elle, d'abord, que cette association existe, grâce à elle que nous avons le prix du livre politique, le prix du livre d'économie, le prix du livre de géopolitique, bref, tant de prix et, autrement dit, tant d'occasion de mettre en valeur des auteurs, des intelligences, et toujours au service de la République. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour, effectivement, le 7e prix du prix d'histoire contemporaine. Je tiens à remercier, d'abord et avant tout, notre grand partenaire, qui est la mairie du 5e arrondissement, et bien sûr, le festival Livre-Lire, quartier du livre dans lequel nous nous insérons. Et vous avez applaudi au passage Florence Berthoud, et par ailleurs, bien sûr, remercier David Madec, qui est là, qui est l'administrateur du Pantéon et qui nous accueille ce soir. Notre prix, et on va y venir très vite, c'est promis, notre prix est le résultat de longues délibérations, qui prennent presque une année entre la sélection des livres et la réunion qui s'est tenue il y a à peine une heure. Elle a été présidée jusqu'ici, vous le savez, par Jean-Louis Debré. Et cette année, nous avons eu la chance et le privilège d'avoir l'accord de Bernard Cazeneuve pour reprendre au pied levé le flambeau de Jean-Louis Debré. Merci de le remercier. Merci. Je vais laisser maintenant la parole, bien sûr, à l'ensemble des personnalités ici présentes et puis surtout, arriver au résultat de notre jury, vraiment à nouveau, vous remercier et soutenez-nous. Nous avons un site internet vers la société. N'hésitez pas à venir au contact. Nous ne pouvons pas mener l'ensemble de ces opérations sans votre soutien plein et entier. Merci encore et merci à Renaud Elie d'animer cette soirée. Merci Cédric. Merci beaucoup Cédric. Merci donc pour combien à dire la société est à l'uspero à l'origine de ce prix 1 de plus, comme le rappelait Cédric à l'instant. Et puis je vais tout de suite transmettre la parole. On va continuer de faire le tour des partenaires, de tous ceux qui participent à l'organisation de ce prix de l'histoire contemporaine année après année. Et donc je vais tout de suite céder la parole à notre hôte, en quelque sorte, administrateur de ce temple républicain qui nous est cher, l'administrateur du Panthéon, David Madec. M. le Premier ministre, pardon, Mme la maire, chère Florence, chère Mande du jury, en tant qu'administrateur du Panthéon et au nom du Centre des communements nationaux et son président Philippe Bélaval, je suis heureux que la remise du prix du livre d'histoire contemporaine prenne place une nouvelle fois au Panthéon, après une année blanche, non savons pourquoi. C'est un vrai plaisir de se retrouver ici et de vous accueillir dans ces murs qui sont là pour vous accueillir. Alors ce vaisseau de pierres, de sculptures, de peintures et de chefs-d'oeuvre artistiques qui nous entourent, vous le connaissez certainement, mais il est surtout, il porte du coup en lui l'empreinte d'une partie de l'histoire de France et aussi une partie de l'histoire de France contemporaine. Et c'est bien pour ça que la remise du prix du livre d'histoire contemporaine peut prendre sa place ici et fera toujours le bienvenu. Donc soyez le bienvenu et j'espère que les livres sélectionnés vous feront plaisir lorsque vous pourrez les lire. Merci. Merci David Malek et merci au Panthéon de nous accueillir année après année. Je transmets tout de suite la parole à Madame la maire du 5e arrondissement, Madame Florence Berthoud. Merci. Alors vous avez dit tout à l'heure, tu as dit, c'est vrai que le livre finalement a été une sorte de pierre à portage. Je ne sais pas particulièrement le livre d'histoire contemporaine et ce prix de l'histoire contemporaine. C'est vraiment une pierre qui est posée dans cet édifice des valeurs de la République. Notre président du jury, Premier ministre Cazeneuve, le rappelait tout à l'heure, sans trahir les secrets de la libération, il rappelait qu'on avait bien besoin en ces périodes pour compter, d'avoir des lignes claires et l'histoire et les historiens, ils ne sont pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est nous derrière, on ne peut pas dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais les historiens, ils sont là pour dire ce qui est censé être le vrai. Ils font un travail de fourni pendant des fois toute une vie pour nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on est. Et à l'heure des fêtes de mouze, on va très vite, où souvent ce sont des déferlements de haine et d'ignorance sur les réseaux. Et bien je pense qu'il est sain, chère Luce, que grâce à toi et tous les membres du jury, nous ayons des temps comme ça pour contribuer, non pas à rétablir du vrai, mais contribuer à aiguiser nos esprits et nos intelligences, on en a toujours besoin. Et puis un petit cocorico quand même pour ce quartier latin, parce que ce quartier latin, je le dis à chaque fois, c'est opération un peu pub, mais vous n'en voudrez pas comme maire, de rappeler que c'est l'arrondissement où il y a le plus grand nombre de librairies et de maisons d'édition. Et lorsque j'ai été élue en 2014, j'ai vu disparaître quelques librairies. Ça m'a vraiment profondément, profondément retournée. Et grâce à une action collective, à des partenariats, des événements qui se font tout au long de l'année, parce qu'il y a des cafés littéraires, des lundis, du livre, enfin plein plein de choses. Et puis beaucoup d'opérations que nous conduisons aussi pour faire racheter des rez-de-chaussée et y mettre ce qu'on appelle des commerces culturels. Et bien à Cherlus, depuis deux ans, il y a eu huit librairies et maisons d'édition supplémentaires qui ont été créées dans cet arrondissement. Je n'y suis pas. Ce n'est pas moi qui les ai créées. Mais en tout cas, je pense que quand, pardon de cette phrase imposée dans ce temple républicain, mais quand on a la foi du charbonnier, on arrive un peu à soulever des montagnes. Voilà. Très bien. Bonne soirée. Merci Madame la maire. Alors nous approchons du but. Nous approchons donc de la remise de Soprie. Alors pas tout de suite, certes, rassurez-vous, nous allons prendre encore un petit peu de temps. Après toute l'histoire, c'est aussi le fait de savoir regarder le temps qui passe, prendre un petit peu de recul, laisser du temps au temps. Donc je vais me contenter de vous annoncer d'abord les trois livres finalistes, les trois livres qui étaient donc finalistes de ce prix. Je vais vous les annoncer par ordre alphabétique des auteurs. Puis dans un deuxième temps, je donnerai la parole à trois membres de notre jury qui successivement présenteront dans le même ordre alphabétique et inviteront sur scène les auteurs de chacun de ces livres, donc dans le même ordre alphabétique. Et ce n'est qu'ensuite, une fois que ces trois ouvrages et les trois auteurs vous auront été présentés, que le président du jury, M. le Premier ministre Bernard Cazeneuve, rendra compte de nos délibérations acharnées, il faut bien le dire, fiévreuse, et surtout, évidemment, de ce que vous attendez tous, le résultat. Alors les trois livres finalistes pour le prix du livre d'histoire contemporaine étaient donc le livre de Christophe Charles, Paris capitale des 19e siècle, publié au Seuil, le livre d'Amos Reichman, Jacques Chiffrin, un éditeur en exil, publié au Seuil, et le livre de Sylvie Tenot, Les ratonnades d'Alger, une histoire sociale du racisme colonial, publié au Seuil, ce qui vous laisse déjà une idée de l'éditeur qui a remporté le prix ce soir. Je vais, en attendant le nom du lauréat ou de la lauréate de ce prix, je vais donc donner la parole tout de suite à François de Cousteins, le secrétaire général des Amis de la Bibliothèque littéraire, Jacques Doucet, membre du jury, qui va inviter Christophe Charles à le rejoindre sur scène. Eh bien, M. le professeur, je vous invite à me rejoindre pour que je puisse parler de votre livre. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Alors, je ne fais pas ici un appel au mouvement Saccage Paris, mais je cite un distinct de Baudelaire que vous évoquez dans votre livre et qui donne en quelques mots le sentiment que procure votre livre. « Paris, capitale, entre guillemets et au pluriel, dès XIXe siècle ». Ces pluriels, celui de capitale et celui de XIXe siècle, en disent beaucoup sur votre objectif, parfaitement atteint dans ce livre, embrasser l'histoire, ou plutôt les histoires de Paris, cœur battant et bouillonnant d'un pays qui ne lui ressemble pas et qui pourtant en compose la population. Quand on a lu « Comme moi, Balzac et Zola », on croit avoir tout compris de ce que pouvaient être les XIXe siècles la vie des différentes classes sociales à Paris. Je veux dire que quand on a lu votre livre, après, on n'a qu'une envie, c'est de se replonger dans Balzac et dans Zola pour retrouver sous une autre forme tous ces gens dont vous nous parlez si bien. Mais quelle erreur, effectivement, de penser que ces auteurs nous ont tout dit. Il faut lire ce livre qui exploite avec bonheur les chiffres les plus inattendus, les citations parlantes, non pas des auteurs que je viens de citer, mais de témoignages d'époque. Et on se fait ainsi une idée du foisonnement d'une ville à la population quasiment égale à celle d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe dans les chiffres ? Voilà, quasiment égale, mais à une mobilité qui me semble beaucoup plus forte. On vient y chercher du travail, on en repart aussi, non pas fortune faite, mais nantie du pécule nécessaire à se constituer une dot ou à investir au pays, voire sans un sou. Et quand on revient, car on s'établit aussi durablement à Paris. Je parlais de chiffres inattendus. Que dites-vous de celui-ci, par exemple, que j'ai aimé ? Le pourcentage de migrants provinciaux dans les hôpitaux parisiens, au dépôt de mendicité et dans les actes de mariage en 1820-1850. Alors, est-ce que vous trouvez que ce chiffre est anecdotique ? Non, pas du tout. Il est parfaitement éclairant sur le poids que pouvaient représenter les provinciaux dans la population parisienne. Et si je résume, je ne voudrais pas me tromper dans vos chiffres, mais c'est plus des deux tiers de la population qui est composée de provinciaux. Vous évoquez cent années, parce que les 19e siècle, ça ne commence pas en 1801 et ça ne se termine pas en 1900. Ça va de 1814 en 1914, en trois grandes périodes. La première, c'est celle des monarchies, j'inclus la restauration et la monarchie de juillet, et de la deuxième république, où Paris est capitale des discordances. Qu'appelez-vous les discordances ? C'est le fait que c'est une ville qui a grandi trop vite et qui, justement, à cause de cet afflux de provinciaux que vous évoquiez, n'arrive pas à les loger, n'arrive pas à les nourrir convenablement, n'arrive pas à leur donner assez d'eau. Et donc la vie est extrêmement difficile et dure. Ça se manifeste notamment lors des grandes épidémies de choléra. Et ça se manifeste aussi par un mécontentement social régulier et latent qui explose sous forme de grèves, sous forme surtout de rébellions et de deux grandes révolutions qui changent à la fois le régime et la face de la France à 18 ans d'intervalle. Alors après, nous avons le Second Empire. C'est la période où Baudelaire a écrit les deux vers que j'ai cités en introduction. Et là, vous vous interrogez, quel capital pour le XIXe siècle ? Parce que, évidemment, le rôle du Napoléon III et du baron Haussmann est absolument capital. Oui, ça, c'est l'épisode le plus connu. C'est ce qu'on appelle l'Haussmannisation, qui d'ailleurs pourrait être appelée aussi la Napoléonisation, puisque Napoléon III et Haussmann travaillaient tout à fait de concert. Et ils avaient en gros les mêmes objectifs, c'est-à-dire de justement résoudre cette crise urbaine qui s'était manifestée dans la première moitié du XIXe siècle et surtout faire de Paris la plus belle ville du monde. En tout cas, c'était leur objectif et de devenir une sorte de capitale de référence en Europe à travers notamment les deux grandes expositions organisées en 1855 et 1867. Donc ça, c'est un peu une image, pas d'épinal, parce que c'est vrai qu'il suffit de regarder la rue Soufflot, le boulevard Saint-Michel ou les grandes avenues parisiennes pour savoir que c'est là que ça s'est fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute une partie de la ville qui a été un peu oubliée, en particulier les quartiers périphériques qui ont été annexés en 1860, mais qui malheureusement n'ont pas profité autant des travaux et des grandes transformations de la ville. Et ça, ça sera le travail de la Troisième République de poursuivre cette entreprise. Cette Troisième République qui nous donne ces nouveaux paris et ces paris nouveaux. Alors, on pourrait se poser la question dans lequel de ces paris que vous nous décrivez, serait-on le mieux ? Aucun, parce que si on garde le souvenir des belles perspectives haussmaniennes, il y a aussi la pollution, la crasse, le choléra, etc. Je voudrais juste terminer en disant qu'étant 19e liste de cœur, je me réjouis que votre ouvrage, qui est un ouvrage essentiel, aussi bon à lire, pour le plaisir qu'a gardé dans sa bibliothèque pour la référence, est accédé en finale de ce prix d'histoire contemporaine qui généralement préfère les livres du XXe siècle. Et je dirais que nous soyons, comme vous, un descendant de provinciaux devenus parisiens, ou comme moi, le fils de provinciaux devenus parisiens, ou peut-être même des nouveaux parisiens, ce livre est à lire par tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, François de Cousteins. Merci, Christophe, Charles. Ah, quelle rude tâche que celle de mettre des horloges. Je m'en aperçois une fois de plus, mais nous avons respecté à peu près scrupuleusement cet horaire et nous allons essayer de continuer à respecter ces horaires. Je vais donc appeler maintenant un autre membre du jury qui va vous présenter le deuxième ouvrage dont il va appeler l'auteur à la tribune, que je ne me trompe pas dans l'ordre. C'est donc David Madec, administrateur du Panthéon, qui va revenir à cette tribune et qui va inviter Amos Reichman à le rejoindre sur scène. Alors, vous êtes historien, agrégé d'histoire, enseignant à Sciences Po, fonctionnaire, et surtout, ce soir, vous êtes l'auteur de Jacques Chiffrine, un éditeur en exil aux éditions du Seuil. Vous nous avez plongé, avec la lecture de ce livre, vous nous avez plongé dans la vie de Jacques Chiffrine. Vous le dites, trop peu connu, surtout au regard de la notoriété et de l'importance de son travail, de son travail, bien sûr, en France, en tant que fondateur de la Pléiade, et aux États-Unis, à New York, avec Panthéon & Book. Très bien nommé, d'ailleurs. À travers les sources des archives, la correspondance notamment avec André Gide et surtout Roger Martin Dugar, vous nous faites découvrir le destin déchiré de cet homme contraint à l'exil, d'abord pour fuir la Russie en 1931 et pour fuir la France la veille pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous nous racontez aussi son rôle de passeur, de passeur de la culture russe, d'abord, des textes fondamentaux de la culture en France, puis aux États-Unis. Vous faites de Jacques Chiffrine le parfait reflet du XIXe siècle, selon, pour reprendre ce que dit Robert Paxton, qui préface votre ouvrage. Je vous laisse, si vous voulez, désormais nous en parler. Écoutez, merci beaucoup pour vos mots et merci beaucoup de me permettre d'être là ce soir. Donc oui, l'histoire de Jacques Chiffrine partait de ce paradoxe que la Pléiade était omniprésente, elle est presque un lieu de mémoire et son fondateur était méconnu, trop peu connu. Et à l'occasion de recherches que j'ai pu mener aux États-Unis, j'ai pu découvrir la vie de cet homme en ayant accès à sa correspondance intime, personnelle, dans les archives de la famille. Et il s'avère, on savait donc trop peu, que le fondateur de la Pléiade est né à Bakou en 1892 et que sa vie a été littéralement bouleversée, transformée, peut-être même déchirée par l'histoire, puisqu'il a connu à deux reprises l'exil, comme vous le disiez, une première fois lorsqu'il est arrivé en France, quittant l'Empire russe à la suite de... peu avant la révolution, mais la révolution russe a eu pour conséquence qu'il n'est jamais revenu en Russie et en France. Il a créé cette Pléiade, Pléiade qu'il a dû quitter pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que Jacques Chiffrine était juif et donc il a été amené à s'exiler, ce qui était la seule façon pour lui de survivre. Et il a refait sa vie une seconde fois aux Etats-Unis, et ce que je trouvais particulièrement fort et touchant, c'était ce destin traversé, emporté par l'histoire, et il me semble que c'est très touchant de pouvoir l'évoquer en ce lieu de la mémoire française. Merci beaucoup. Merci à Nost-Reichmann, et merci à David Madek. Je vais maintenant, pour que vous soit présenté le troisième et dernier ouvrage qui était en compétition lors de cette finale du Prix du Livre d'Histoire Contemporaine, je vais donc appeler une autre membre du jury, notre amie historienne Annette Vivorca, qui va appeler à la tribune Madame Sylvie Tenneau. Merci. Sylvie Tenneau est une des historiennes qui a consacré déjà 25, 30 ans de recherche aux questions liées à la guerre d'Algérie, et là, elle a publié un ouvrage qui s'appelle Les ratonnades d'Alger, 1956, une histoire de racisme colonial. J'ai envie de dire que c'est presque aux antipodes du livre de Christophe Charles qui embrasse un siècle. Là, on est dans quelque chose qui s'apparente quand même à de la micro-histoire. C'est-à-dire à partir d'un événement, on voit tout un monde et toute une histoire qui apparaît. Pour moi, c'est un livre exemplaire. C'est vrai qu'il y a des problèmes de taille. Voilà. Alors, je remets le micro, je me décale, et je dis quelques mots sur le livre de Sylvie Tenneau qui s'ouvre par une visite au cimetière. Au cimetière... Saint-Eugène. Voilà. À Alger, qui est le cimetière où il y a des hectares de tombes de catholiques et d'israélites, donc d'une population qui existe sous la terre mais qui n'existe plus, et où elle est cornaquée par un tout jeune algérien. Et si Sylvie Tenneau se rend au cimetière, c'est parce qu'elle veut repérer la tombe d'un homme qui s'appelle Amédée Frogier, dont elle a l'honnêteté de dire que certains historiens le connaissent, mais dont je dois avouer et que je n'avais jamais entendu, enfin lu le nom ou alors je l'avais oublié. Donc c'est les obsèques d'Amédée Frogier qui est victime d'un attentat qui va faire le cœur de ce livre. Amédée Frogier, donc on sait tout sur Amédée Frogier, c'était donc un notable français d'Algérie qui a présidé la fédération des maires d'Algérie qui était Algérie française. Et c'est à partir de l'attentat de l'enterrement qui a lieu le lendemain et pas parce qu'il est juif ou musulman, mais parce qu'on se dépêche de peur que ça crée des émeutes que va se lire une histoire que j'ai trouvée passionnante. J'ai trouvé que ce livre était, comme on dit en anglais, un page-turner j'ai appris à l'occasion qu'on appelait ça un acro-livre quand on parlait correctement le français et le lecteur est avec la famille, avec les forces de l'ordre qui bouclent le périmètre de l'attentat et des obsèques, il suit le cortège et il suit ce qui suit le cortège, les ratonnades qui ressemblent quand même beaucoup à un pogrom. C'est donc un récit subtilement construit, très bien écrit, qui permet de découvrir la petite ville de Bouffaric dont j'ignorais l'existence comme celle d'Amédée Frogier dont Frogier était le maire et de se promener à Alger et on a littéralement le sentiment de voir Alger d'être rue Michelet, d'être dans la Casbah et c'est tout un univers qui se révèle grâce aussi aux cartes qui figurent dans l'ouvrage. Donc le cœur du livre c'est la société coloniale par le biais mais c'est aussi par le biais de la recherche de l'auteur présumé de l'attentat sur lequel reste quand même un flou même s'il est finalement arrêté quelques mois après et condamné à mort et très vite exécuté. Il y a aussi une petite incursion du côté du FLN qui n'a jamais revendiqué si j'ai bien lu ce geste. Alors à cette occasion donc est revisité des événements connus comme le 6 février 56 et toute la nébuleuse. Alors je trouve que c'est un livre qui montre la voie aux historiens parce que c'est une enquête qui est fondée sur des sources multiples très dispersées des témoignages des témoignages qu'on trouve dans les archives mais aussi des témoignages susciter la presse tous les centres possibles l'AFP les archives nationales la BDIC qu'on appelle maintenant la contemporaine les archives CAMU les archives des armées des services médicaux des armées les archives privées mais ces sources elles sont invisibles parce que le travail d'écriture les a enfin moi je comparerais ça excusez-moi un peu à de la pâtisserie quand on met de la farine des oeufs du beurre on a un gâteau et on ne sait pas quels ont été les ingrédients donc l'archive est invisibilisée alors je voudrais dire quand même quelques mots sur la question du rapport entre cet écriteur de l'histoire et ce qu'il est convenu d'appeler les guerres de mémoire je voudrais rappeler d'abord que les guerres de mémoire à la différence des événements d'Algérie ne font pas de mort ou à la différence de la guerre qu'il y a en Ukraine donc il n'y a pas de mort dans les guerres de mémoire ces événements d'Algérie ils ont maintenant trois générations si on compte les générations si on prend les générations et vous plaidez je suis d'accord avec vous pour que on regarde avec lucidité le passé au lieu de tous les côtés tous les camps le mythifier et c'est peut-être à ce prix seulement que les fantômes qui hantent la culture politique de notre pays pourront être un peu dissipés alors je vais quand même vous laisser la parole en demandant peut-être d'abord comment vous êtes tombé sur Amédée Frogier que tout le monde connaît ici bien sûr bien sûr en fait ce livre intervient comme vous l'avez rappelé après trois décennies de trajectoires de recherche et il se trouve que cet événement ces violences donc au coeur d'Alger lors des obsèques d'Amédée Frogier la première fois que j'en ai pris connaissance c'était dans les années 1990 quand je travaillais sur ma thèse parce que j'ai beaucoup dépouillé la presse pour ma thèse et j'ai lu dans le monde du 1er janvier 1957 un article racontant ces ratonnades et ma curiosité a tout de suite été éveillée parce que personnellement je suis venue à cette histoire par l'antiracisme un antiracisme je dirais de conviction qui se conjugue aussi avec la dénonciation et une conviction plus globale contre toute forme de xénophobie ou d'antisémitisme donc l'événement m'avait touchée mais étant apprentie historienne je n'en avais rien fait et ce n'est qu'au bout de plusieurs décennies que j'ai vu comment traiter de l'événement c'est à dire lui donner aussi un enjeu historiographique et du point de vue de l'écriture de l'histoire ce que j'ai tenté de faire dans ce livre c'est une autre histoire de la guerre dite d'Algérie parce qu'en général quand on évoque cette guerre on a en tête l'armée contre le FLN mais quand on s'intéresse à l'histoire de la colonisation on voit autre chose on voit une société coloniale avec les français d'Algérie les algériens etc mais on ne regarde pas souvent la société coloniale en guerre donc pour moi au plan historiographique l'enjeu était là et c'est comme historienne l'enjeu que j'ai pu donner à ces événements et comme cela a été évoqué au début de ces interventions nous savons tous qu'il y a des dimensions citoyennes à nos travaux et pour ma part j'ai commencé cette recherche il y a plusieurs années je pense que j'ai commencé en 2014 mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles le livre est sorti au moment de la campagne présidentielle que nous avons vécu lui ont donné à mon sens je l'espère une nouvelle portée parce que je crois que mieux connaître l'histoire de cette Algérie française c'est aussi pouvoir mieux comprendre ce qu'est notre culture politique aujourd'hui en France merci beaucoup merci Sylvie Tenno merci beaucoup Sylvie Tenno merci beaucoup Ned Vivorca cette fois-ci nous approchons du but nous touchons au but je ne sais pas si cet exemple cette fois-ci le suspense est à son comble nous touchons au but je vais donc dans un instant céder la parole au président de notre jury qui va vous donner évidemment le résultat de nos délibérations nous connaissons tous son amour de la démocratie sa sérénité son flègme sa grande sagesse autant de qualités qui furent bien utiles pour trancher nos débats fiévreux toujours passionnés et passionnants bien sûr j'appelle donc le président du jury monsieur le premier ministre Bernard Cazeneuve bien ayant compris que la tribu pouvait être un obstacle pour certains je me décale donc bien volontiers m'inscrivant dans les pas d'annettes d'abord pour vous dire le très grand plaisir que j'ai à vous retrouver toutes et toutes le très grand honneur cher Luce que vous m'avez fait avec les membres du jury en me demandant de présider vos débats cette année ce n'était pas à l'agenda mais lorsque c'est arrivé à l'agenda j'en ai éprouvé un sentiment de gratitude à votre égard et à l'égard de tous ceux qui vous entourent parce que ce prix du livre d'histoire contemporaine est un prix qui a parmi l'ensemble de ceux que vous jerez une importance particulière pour des raisons qui tiennent au fait qu'il convoque une discipline universitaire une science qui a sa rigueur et son exigence dans une période de laquelle la rigueur et l'exigence semblent être parfois évadées qui oblige par conséquent les membres du jury a procédé à une lecture cursive précise elle aussi exigeante des ouvrages qui se présentent à la délibération et que cette lecture des ouvrages se fait et d'ailleurs les trois interventions qui viennent d'avoir lieu en témoigne dans une relation avec l'époque avec les débats qui la traversent les interrogations qu'elle peut rencontrer les passions parfois qui peuvent la traverser et les débats qui ont eu lieu entre nous s'ils n'ont pas bien entendu révélé l'ensemble de ces sujets de confrontation ont témoigné du très grand intérêt des membres du jury pour l'ensemble des ouvrages qu'ils avaient à lire et notamment pour les trois derniers et avant que de révéler les résultats je ne veux pas faire trop durer les choses mais avant que de révéler les résultats je voudrais insister sur le fait que les trois ouvrages qui viennent d'être présentés ont été considérés par l'ensemble des membres du jury comme d'une très grande qualité comme relevant du niveau d'exigence du prix et ont suscité les uns comme les autres de la passion non pas parce que nous sommes opposés durement pour déterminer le lauréat mais parce que la lecture de chacun de ces ouvrages a suscité cet intérêt cette gourmandise cette absorption du lecteur par le livre qui est la passion de la lecture nous avons tous ressenti cela si bien que celui qui ou celle qui sera lauréat en éprouvera bien entendu une grande satisfaction mais il ne faut pas que les deux autres en éprouvent de la déception car il fut difficile de trancher entre les ouvrages de grande qualité qui se présentaient à nous et à notre choix donc le lauréat celui qui a gagné ce prix est Christophe Charles que j'appelle à nous rejoindre pour son livre sur Paris des 19ème siècle qui a été évoqué tout à l'heure et sur lequel je voudrais à mon tour très brièvement redire un mot en lui donnant immédiatement la parole d'abord ce livre nous a passionné intéressé pour toutes les raisons que j'évoquais à l'instant c'est à dire qu'il est le fruit comme les deux autres d'ailleurs d'un travail rigoureux d'historien qui à travers les archives des années des années de travaux l'examen de sujets particuliers que nous n'avons pas nécessairement l'occasion de fréquenter tous les jours et qui nous ont donné à voir un visage ou une réalité de Paris que nous ne connaissions pas y compris d'ailleurs lorsque l'on découvre nous l'évoquions tout à l'heure les effets collatéraux et parfois insoupçonnés ou inconnus de l'urbanisation par Haussmann nous avons découvert à travers ce livre donc un pari multiple un pari parfois étrange un pari évoluant très vite à travers une période finalement très courte dont les césures sont parfaitement mises en évidence et tout cela nous a beaucoup passionné alors ce qui m'a frappé dans ce livre c'est que bien entendu si l'histoire domine dans sa discipline dans sa méthodologie ce livre met et donne ta voix des sujets très différents les uns des autres que l'historien observe mais qui ne relèvent pas tous de la discipline historique l'urbanisme qui est une science à proprement parler dont l'accélération ou les choix qu'elle appelle parfois peut conduire une ville à se reconfigurer très rapidement ce fut le cas pour Paris bien entendu sous l'impulsion d'Haussmann avec les effets que nous indiquions c'est vrai aussi dans la relation d'une ville aux épreuves sanitaires qu'elle peut rencontrer et nous venons d'en vivre une importante vous évoquiez tout à l'heure les épidémies le choléra tout cela n'est pas sans impact sur la structuration d'une ville les espaces culturels moi je me souviens d'une très belle intervention de François Mitterrand à la fin de sa vie dans une émission je crois de Bernard Pivot où Bernard Pivot lui disait mais pour vous monsieur le président qu'est-ce que l'Europe et François Mitterrand avait répondu pour moi l'Europe c'est la ville c'est la ville dans sa structuration dans sa relation aux espaces culturels dans sa relation aux espaces urbains aux équipements publics et il y a une singularité de la ville en Europe et bien cette singularité de la ville en Europe on la retrouve dans votre ouvrage et puis il y a la place de l'économie la place de la vie quotidienne parfois jusque dans la mesure des quantités d'eau nécessaires au développement de tel ou tel quartier bref il y a toute la rigueur de l'historien toute l'exigence de l'historien toute la pluralité des sujets qu'il a à connaître et à comprendre pour pouvoir en les mettant en perspective rendre intelligible une époque et pour toutes ces raisons ce livre nous a convaincus je voudrais dire aussi un mot sur ce qui m'a personnellement beaucoup touché dans les trois ouvrages et dans le vôtre que nous avons choisi nous vivons dans une période qui semble avoir oublié ce que sont les faits de l'histoire j'ai été très frappé pendant la période que nous venons de vivre et qui n'est pas tout à fait achevée puisqu'on me dit qu'il y a encore des échéances électorales de l'effondrement et de l'abaissement total du débat politique y compris sur des sujets extraordinairement graves et sérieux comme la question de l'antisémitisme de la relation de l'état français à certaines époques où on a fait dans une réinterprétation plus que douteuse de l'histoire ressurgir et réinterpréter des événements qui ne méritaient pas de l'être de la sorte montrant finalement que lorsque un pays une civilisation s'éloigne de la science historique la démocratie ne gagne pas généralement donc nous avons besoin d'historiens et de ce point de vue là vos livres à tous les trois avec l'exigence encore une fois de rigueur qui a présidé au travail des historiens de ce point de vue là votre livre madame comme votre livre pour des raisons d'ailleurs très différentes nous ont aussi beaucoup enseigné sur ce qu'est le rôle de l'histoire vous le disiez tout à l'heure y compris lorsqu'elle contribue à rendre intelligible et à façonner notre présent tout cela est absolument nécessaire pour les amoureux de la démocratie qui savent que la démocratie cesse d'être elle-même lorsque l'histoire qui a contribué à la faire s'efface au profit de l'instrumentalisation par le discours politique qui est d'autant plus facile que l'ignorance gagne donc voilà c'est tout cela que j'avais envie de vous dire de façon un peu désordonnée mais après tout votre rigueur votre rigueur et votre science ne l'est pas et donc je suis convaincu que vous allez corriger par votre propos tout ce qui dans le mien pouvait être confus et non organisé et je vous cède bien volontiers la parole en vous adressant du fond du coeur toutes nos félicitations pour ce prix que vous avez grandement mérité merci beaucoup monsieur le premier ministre merci beaucoup messieurs les membres et mesdames les membres du jury merci beaucoup madame la maire merci messieurs merci chers collègues et chers amis qui êtes présents et merci aussi au public d'être venu pour cette remise de prix alors je ne vais pas répéter ce qu'a dit très bien mon interlocuteur tout à l'heure quand il a présenté mon livre ou même ce que vient de me dire monsieur Bernard Cazeneuve je voudrais simplement expliquer pourquoi je suis particulièrement ému de recevoir ce prix non seulement pour ce livre mais dans cet endroit à la fois parce qu'évidemment le Panthéon c'est un témoin éminent de l'histoire parisienne c'est une construction historique progressive puisque vous le savez il a été voulu par la monarchie pour des raisons de remerciement à Dieu et puis il est devenu ensuite au fil du 19ème siècle surtout après au moment de la 3ème république le temple du culte républicain à la travers les funérailles des grands hommes et donc comme mon livre évidemment évoque tous ces épisodes et tous ces événements qui sont l'essentiel même de l'identité française mais résumés par un endroit je trouve qu'il y a une adéquation parfaite entre le livre et l'endroit où nous sommes le deuxième élément qui m'a touché dans cette récompense c'est qu'évidemment dans ce livre il n'y a pas seulement le travail vous l'avez dit de l'historien et l'accumulation du travail aussi des collègues et des élèves puisque j'ai utilisé et cité beaucoup de travaux de mes anciens élèves en maîtrise en doctorat etc mais aussi il y a évidemment une dimension personnelle comme je l'explique au début de mon livre dans la mesure où ma famille en tout cas du côté de la branche paternelle est arrivée justement à Paris au moment où je commence à peu près mon récit et donc j'ai en quelque sorte évidemment à travers un collectif et à travers des millions d'individus qui ont partagé leur vie retrouver un petit peu ce qu'avaient pu vivre mes ancêtres quand ils sont arrivés dans cette ville qui était une ville malade il faut le rappeler au début du 19ème siècle où les quantités d'eau disponibles par chaque habitant étaient très insuffisantes où l'approvisionnement n'était pas toujours à la hauteur des besoins et en tout cas la qualité des aliments était souvent médiocre et surtout où les conditions de logement étaient extrêmement précaires donc j'ai à la fois fait évidemment l'histoire des parisiens et des parisiennes dans ce livre mais aussi d'une certaine façon l'histoire de cette famille qui a vécu ces événements le troisième élément en tout cas qui fait que ce livre et cette récompense me touchent beaucoup c'est qu'en fait à travers l'histoire de Paris vous le savez bien sûr c'est une évidence nous retrouvons aussi les grandes dimensions de l'histoire française puisque nous sommes dans un pays où la capitale joue un rôle évidemment central et même si dans les présentations qu'on vient de faire on a surtout parlé de la société on a surtout parlé de l'urbanisme on a surtout parlé de la vie quotidienne des habitants c'est évidemment aussi un livre politique dans la mesure où on voit bien que dans cette tension entre une capitale très prenante très envahissante très dominante et le reste de la France se sont joués toutes sortes d'enjeux on le sait très bien à travers les révolutions à travers les guerres civiles à travers les coups d'état et donc regarder cette histoire française à travers Paris c'est en comprendre un des ressorts secrets c'est cette difficulté à avoir une tête peut-être un peu trop grosse pour un corps qui parfois ne suit pas à la même vitesse les impulsions de ce centre et les différents épisodes de l'histoire parisienne du 19ème siècle sont un peu ce décalage cette discordance cette difficulté à faire marcher du même pas toutes ces forces et tous ces individus les uns concentrés à Paris et les autres qui n'ont pas forcément envie de suivre les impulsions du sommet donc je pense que c'est un ouvrage j'explique comme ça que vous m'ayez préféré à ces deux autres ouvrages que je trouve aussi tout à fait passionnants parce que c'est un livre qui finalement a plusieurs dimensions qui peut être lu comme un livre d'histoire classique mais qui aussi peut être un livre lu comme un livre de réflexion sur notre histoire au sens le plus large cette histoire qui est résumée dans ce lieu à travers tous les grands hommes et toutes les grandes femmes qui nous écoutent peut-être sous nos pieds merci beaucoup allez-y madame la maire va vous remettre le prix au nom de Luce et au nom de tout notre jury voilà félicitations encore restez peut-être avec nous on va appeler les deux autres lauréats madame Sylvie Tenno et Amos Reichman si je ne me c'est très compliqué ne bougez pas merci beaucoup merci à tous merci Christophe Charles merci monsieur le Premier ministre je reprends la parole un instant pour vous annoncer un autre prix c'est une novation de nos festivités annuelles si j'ose dire puisque pour la première fois nous allons remettre le prix de la BD d'histoire contemporaine la bande dessinée d'histoire contemporaine une innovation ô combien judicieuse j'en profite pour glisser une petite notation personnelle je trouve que c'est effectivement une excellente idée qu'ont eu tous les organisateurs de ce prix de créer ce prix de la bande dessinée d'histoire contemporaine on connaît aujourd'hui le succès de la bande dessinée à titre personnel je me suis exercé non pas au dessin encore une compétence que je n'ai pas mais à plusieurs reprises au scénario et c'est vrai que c'est un art et un plaisir même tout particulier que d'essayer d'écrire des scénarios de BD politique ou historique en l'occurrence voici donc les trois je vais me contenter de vous citer par ordre alphabétique donc les trois bandes dessinées finalistes de ce prix de la BD d'histoire contemporaine puis je céderai la parole à un des membres de notre jury qui annoncera le lauréat et les invitera à le rejoindre sur scène alors par ordre alphabétique les trois finalistes sont la bande dessinée Les Portugais d'Olivier Afonso et Chico publié aux Arènes de François Bouc et Nicolas Juncker un général des généraux publié aux éditions du Lombard et puis de Raphaël Mels Louise Moati et Simon Roussin des vivants publié chez 2024 je donne la parole tout de suite à l'un des membres de notre jury Philippe Jean Langeunieux-Villard ancien député essayiste qui va vous donner le résultat de nos délibérations et annoncer le nom des lauréats qu'il va inviter à le rejoindre sur scène c'est à vous merci merci beaucoup monsieur le premier ministre monsieur Chevènement monsieur Mermaz madame le maire mesdames messieurs vous l'avez bien compris les délibérations vous a-t-il pu analyser des bandes dessinées c'est à dire à la fois une histoire des dessin une imagination une imagination une imagination et de la rigueur car c'était tout ça qui était dans les différentes bandes dessinées que nous avons regardées et lues et ce qui était intéressant c'était de de sentir qu'à travers la lecture de ces différentes bandes dessinées on était en mesure d'apprendre encore des choses sur des moments d'histoire ou c'est des moments de peuple sur des lieux que nous ne connaissions pas forcément très bien et le jury là aussi c'est pas du tout une formule j'aimerais que ce soit clair c'est pas une formule de politesse à l'égard de ceux qui n'ont pas été retenus parce que nous sommes divers nous avons des sensibilités différentes et donc à chaque fois qu'on a à dire certains aimaient mieux tel dessin voilà vous comprenez très bien la complexité du choix que nous avons eu à faire il s'est finalement porté sur un général des généraux et j'appelle donc à nous rejoindre François Bouc et Nicolas Juncker je propose de venir nous rejoindre et je je donc le jury je viens de le dire vous a choisi je vais tout à l'heure montrer la bande dessinée pour que vous voyez le style mais peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'écrire ce scénario pourquoi vous avez voilà est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre oui François tu veux non c'est moi un général des généraux relève donc une période un peu particulièrement trouble de l'histoire contemporaine à savoir en pleine guerre d'indépendance algérienne l'effondrement d'une république le risque probable d'une guerre civile ou d'un coup d'état et l'avènement d'une nouvelle république et en fait tout cela est extrêmement drôle c'est ce qui m'a sauté aux yeux assez rapidement et à toi aussi d'ailleurs je crois dans un second temps parce que bien sûr c'est Nicolas qui a écrit on m'entend ? là comme ça plus près oui c'est Nicolas qui a écrit le scénario et donc moi je l'ai lu dans un deuxième temps on me l'a proposé l'éditeur m'a dit il faudrait que tu lises ce truc là parce que c'est vachement bien et donc je l'ai lu et vous savez la bande dessinée c'est un outil pédagogique qui est extraordinaire ça l'a été d'abord pour moi puisque j'ai découvert tout une tout un épisode d'histoire que je connaissais que d'une manière assez parcellaire en fait parce que dans les personnes de ma famille il y avait des gens qui avaient été plus ou moins impliqués dans les événements comme on le disait à cette époque là et donc j'ai découvert tout en dessinant ce scénario j'ai découvert la portée de cet événement là qui dure en fait deux trois jours c'est sur deux trois jours donc il a fallu mettre un dessin dans la trépidance de ces deux trois jours et donc il a fallu que je dessine dans la trépidance aussi de façon à m'accorder avec les événements eux-mêmes mais l'historien c'est plus Nicolas qui m'a appris donc tout ça au regard de son scénario je voudrais juste rajouter un mot parce que François parle de moi comme historien j'ai surtout eu une carte d'étudiants en histoire pendant quelques années et on regarde mes piètres années d'étudiants en histoire à quelques mètres d'ici à la Sorbonne voilà je suis très touché de recevoir ce prix ici même parmi nous et nous aussi bien sûr puisque la bande dessinée c'est pas si souvent qu'on soit honoré par un prix dans un lieu comme celui-ci et puis aussi avec un jury comme le vôtre vous pouvez remercier Luce Perrault qui a eu cette idée et merci merci beaucoup merci 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 ah oui il y a les lots merci et félicitations à vous la bande dessinée au Panthéon encore une excellente idée de Luce Perrault merci et bravo on va pas tout à fait se quitter comme ça et d'Anna Diévorca merci Annette merci beaucoup on va évoquer un autre livre qui a tout particulièrement plu séduit un grand nombre de membres de notre jury et tout de suite je vais céder la parole à Jacques Sopelsa président d'horaire de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne qui est membre de notre jury et qui va vous dire un mot de ce livre merci Renaud assurez-vous je serai très bref chers amis je vais vous faire une confidence il y a 2-3 jours mon ami Luce Perrault m'a téléphoné et m'a dit un ouvrage qui n'est pas directement concerné par les nominés a suscité vif intérêt du jury et hors jury est-ce que vous accepteriez de dire quelques mots pour rendre hommage à cet ouvrage j'ai accepté d'emblée pour au moins 2 bonnes raisons l'une qui est liée à l'auteur pardon à l'autrice l'autrice Marie-Laure Puisson vous la connaissez sans doute colonel de réserve de la réserve citoyenne légionnaire de première classe marraine du 4ème régiment étranger de Castanodary par parenthèse un département formidable le fief du rugby à 13 je ferme cette petite parenthèse et entre autres j'ai découvert ça récemment je peux l'appeler ma camarade car elle a fait l'IHEDN l'Institut de l'Institut de défense nationale 25 ans 24 ans après votre serviteur c'est la première raison donc de mon acceptation la deuxième c'est l'ouvrage proprement dit Femmes combattantes qui est plus que jamais d'actualité même si ce livre par définition balaie l'histoire je vais résumer très vite on m'a donné 2 minutes cette héroïne je vous avoue que je ne les connaissais pas toutes tant s'en faut de mémoire extraordinaire et de plus en plus j'ai l'impression d'actualité compte tenu des crises des contentieux des conflits qui malheureusement caractérisent notre propre planète cet ouvrage particulièrement d'actualité est illustré donc par le portrait de 4 héroïnes combattantes liées à la seconde guerre mondiale vous allez me dire ça va de soi la princesse Noor princesse indienne qui va s'enrouler qui va devenir espionne en 1942 du gouvernement britannique soit la poétesse Anna hongroise qui quitte la Hongrie antisémite pour également se réfugier à Londres et devenir un autre agent secret pour retourner ensuite à l'époque où les nazis envahissent la Hongrie pour combattre dans son pays natal voilà 2 exemples tout à fait révélateurs Suzanne traverse l'aristocrate qui abandonne tout pour rejoindre les troupes gaullistes gaulliennes je sais plus ce qu'on dit gaullistes peut-être du côté de Birakem voilà les 3 personnages clés de cette seconde guerre mondiale j'allais oublier dans mon émotion et je ne veux surtout pas vous faire perdre le temps une extraordinaire un extraordinaire personnage l'élicate une soviétique qui elle n'a pas 20 ans et elle va narguer dans le ciel de Stalingrad elle va narguer l'aviation nazie plus près de nous vous la connaissez toutes je suppose Geneviève de Galar l'infirmière de l'enfer de Gambienfou et puis plus près encore la petite GN j'avoue que vous la connaissez pas kurde mise à mort par l'entre guillemets les factois de Daesh et qui ne cesse de combattre contre les turpitudes des terroristes de Daesh et puis in fine je vais vous faire une confidence un peu ma petite préférée car c'est elle est une étudiante de la fac d'histoire qui il y a 5 ans a tout quitté pour rejoindre au Mali au risque de sa vie l'armée française dans le cadre de l'opération que vous connaissez même je suppose l'opération Barkhane voilà ce que je veux dire je ne vais pas vous résumer très vite cet ouvrage qui en toute objectivité est un ouvrage passionnant d'actualité et je n'ai que deux choses à lire ou bien je ne suis pas concerné directement rassurez-vous mais ou bien vous ne l'avez pas lu et je vous suggère de vous précipiter dans sa lecture ou bien vous l'avez déjà lu et comme moi vous allez je pense attendre avec impatience le prochain ouvrage de notre autrice je vous remercie de votre attention Merci Jacques Sopelsa et ce dont je suis sûr c'est qu'après ce plaidoyer ceux qui ne l'ont pas encore lui vont le faire vous aurez compris bien sûr qu'il s'agit de Marie-Laure Buisson je lui demande de nous rejoindre à la tribune et on va l'applaudir donc pour son livre Femmes combattantes paru aux presses de la cité et nous allons nous quitter sur cette ultime ces ultimes félicitations c'est ainsi que prend fin cette cérémonie en vous remerciant tous et toutes vous voulez dire un petit mot peut-être ? Je vous donne la parole Écoutez merci à tous merci au jury je suis très émue d'être là ce soir bien sûr c'est toujours un bonheur d'être d'être nommée en tant qu'auteur mais je prends ça vraiment pour elle et donc merci pour mes 7 héroïnes merci pour Geneviève de Galard qui ce soir savait que je venais et qui vous embrasse tous et qui pense à vous depuis la rue des Martyrs où elle habite ce soir et puis merci aussi pour Diane qui en ce moment même sait que nous sommes tous ensemble à Raqqa sa ville où je suis allée lui rendre visite pour faire son portrait et merci aussi pour Cassiopée qui est cette jeune capitaine de l'armée de l'air et qui est allée au péril de sa vie remonter une filière une filière djihadiste Touareg au Nord-Mali voilà et puis pour les autres merci infiniment pour toutes ces combattantes merci beaucoup merci Marie-Laure Buisson merci à tous les membres du jury merci à Lire la politique à Luce Perrault bien sûr merci au Panthéon merci à Madame la maire du 5e arrondissement Florence Berthoud merci à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve d'avoir présidé nos délibérations merci à tous et toutes membres du jury et merci à tous et toutes d'être venus ce soir à nouveau et évidemment à l'année prochaine merci à tous